Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, un nouveau PlayStation pour ce mercredi avec du full Marvel Hasbro. Marvel Legends est arrivé en force, bon j'ai un peu accumulé, quelques semaines comme ça, d'où aussi par là, donc forcément ça a des vieux trucs et des tout nouveaux trucs qui sont dedans, parce qu'une seule vidéo avec 4 figurines, c'est pas assez. Tout d'abord, on arrive du coup avec la série spéciale sortie pour Ant-Man 3, donc du coup Quantum Mania, un film que je n'en ai pas trouvé, mais moi ça va, je n'ai pas trop mal aimé, c'est juste assez chouette. Une série pour monter ici, Cassie Lang, donc la fille d'Ant-Man, en version normale, en costume traditionnel, mais qui n'est pas solide séparément, encore une fois, une exclusivité aux billes figures. Tout d'abord ici, vous avez Eggman, Egghead, pardon, Egghead, donc un personnage animatique des comics, franchement, cool, et tout le monde s'en fout, vous savez très bien. Par contre, Must Have de cette série, la figurine préférée, la meuse de chez Moft, le Ultron. Vous savez très bien, Outmime a créé Ultron, mais ce Ultron est sublime. Il est bien fait, il a une bonne donnée, etc., ils ont pu utiliser les premiers dessins, et il est génial. Celui-là, c'est un coup de cœur monumental, si vous pouvez l'acheter, prenez-le. C'est une très belle figurine, mais en plus, elle va bien dans le set pour construire Cassie Lang. Ensuite, vous avez la guêpe, forcément du film, la version Janet, qui a une tête supplémentaire, donc version normale ou une version casquée, si vous le souhaitez. Bon, moi, qui dit la guêpe, vous savez très bien, il y a Ant-Man. Un Ant-Man, du coup, en V3, donc pour le troisième Ant-Man, une nouvelle version de costume légèrement différent. Par contre, pas de miniature avec ceci, il y a juste des mains, un visage, mais ceci qui est bien fait, parce que le visage Hasbro, il souriait un peu comme un gogol. Ici, on a un visage casqué et démasqué. Ensuite, Future Ant-Man, un comics du coup très très peu connu des gens, qui met en forme un Ant-Man du futur, et super classe. Regardez ici, il a un design vraiment un peu à la Iron Man, Ant-Man, etc. Il est vraiment chouette, je ne vous dirai pas qui c'est, mais c'est un personnage super important du MC, qui est dedans, enfin, Marvel Comics, pardon. Ensuite, pour monter en vocation, vous avez le fameux Crossfire. En fait, c'est un peu comme... Ouais, c'est vraiment des personnages, en fait, chaque fois, des snipers, Deadshot, ben voici Deadshot en version Marvel, mais qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connu, et voilà. Mais il est cool, je trouve ça un beau personnage, moi-même, faire un Diorama contre Catamérica, contre Ant-Man, et tout. Donc, c'est beau, mais il sert plus à compéter la série qu'autre chose, on ne va pas se mentir. Et pour finir, le magnifique Kang le Conquérant, l'acteur malheureusement, on ne le verra plus, mais on l'aimait bien. Un seul visage, par contre, visage bleu, pas le visage de Major, etc. Donc, très beau, il y a deux paires de mains différentes, version Conquérant, version un peu magie, mais un peu pauvre. J'aurais voulu vraiment avec des portails, avec des guns, etc. Une version comics, deluxe, ça aurait été chouette, ils ont juste fait une version film, alors que Kang, ben, il arrivait dans l'MC, les gars, il fallait que ça bouge, mais eux, ils ne voulaient pas bouger du tout. Alors, en Marvel exclusif, j'ai reçu la Rogue X-Men, donc Malicia, une version qui est sortie à part de toute la collection X-Men, vous pouvez voir qu'il n'y en a aucune série à part entière, mais est toujours bien stylisée, un dessin comme belle en plus, ça, c'est un gros coup de cœur, mais surtout une belle figurine, très classique, mais qui aime bien s'attaquer à des gens comme moi, qui dit, ah, vous n'avez pas celle-là, achetez-la, ah, vous n'avez pas celle-là, achetez-la, et on va la mettre en exclu pour versier, pas moi à chaque fois, c'est pas la seule. Récemment, en Galaxie, on a pu voir Starland, j'ai l'apprendu dans une autre vidéo, mais je n'étais pas sûr, et j'ai pu récupérer via une autre série que j'ai achetée, pareil, une version rétro et costume original de Starland, avant même qu'il soit un ravageur à ce moment-là, on avait juste le casque qui montrait beaucoup, mais pas le costume, et avec sa fameuse épée, vraiment le côté très très rétro de Starland est sorti. en version aussi également Thor, vous avez vu le film, c'était vraiment une bouse, Love and Thunder, et bien voici Gore, la version originale de Gore, une exclue que j'ai pu dénicher aux Etats-Unis, j'ai vu ça nulle part, donc il est parfait, il aurait dû être dans la série Thor en figurine, mais je ne sais pas, ils l'ont paumé, pourquoi ils ne l'ont pas fait, et voilà, il est super cool, pareil en packaging poubelle, mais bon, on fera avec, mais une très très belle figurine, un pack de deux aurait dû sortir, avec un Thor grandieux et lui, ça aurait été génial. Et pour terminer Royal Legends en version exclue, j'ai pu avoir du coup la version de Oeil de Faucon, enfin plutôt Ronin, de Oeil de Faucon, la série Oeil de Faucon, vraiment ils ont fait du recyclage, parce qu'ils l'ont déjà fait en Avengers, mais ce n'est pas grave, mais là vous l'avez avec un plus beau visage, et le casquet, et la lame, et l'arc, donc il est full complet, Hothoïs avait fait pareil, et là c'est Hasbro qui s'y est attaqué, pour une version complète de la série Hawkeye, beaucoup trop tard, on a fait 40 ans pour l'avoir. Ensuite, en version K7 VHS, et bien on a eu ici, le pack avec Venom, Carnage et Spider-Man symbiotique, alors ce qui est bien avec ces packs là, c'est des figurines rétro animated, comme vous connaissez déjà au magasin, sauf que c'est des packs limités, mais en plus en format K7, comme les vieilles VHS qu'on avait, on a numéro 1 et numéro 2, mais c'est que pour le pack, puisque après vous allez voir, il y a un d'autre, mais là vous pouvez voir qu'il, dans le bon sens, il mis Spider-Man et Carnage, et ça fait vraiment ce côté, les vieilles jaquettes de cassette, que moi j'avais à l'époque, qu'ils ont sorti en figurine. Ils ont les pareil en version exclue, pour Octopus et Aunt May, et ça c'est pareil, c'est génial, mais pourquoi en pack de 2, pourquoi en exclue, pourquoi ? Je ne comprends pas, mais Doc Oct et Aunt May, super cool, il y a même le MLV, comme VHS, mais mis pour Marvel Legends, c'est exceptionnel, et la figure, il a l'air dingue, il y a du coup, le Dr Octopus dedans, en full articulé, qu'ils avaient déjà sorti en pack de 2 avec Silk, mais pas en Animated, donc il est un peu stylisé, et la Tante May, elle est géniale, mais pareil, c'est chiant quand on s'est exclue, bon ok, c'est cool pour ceux qui les ont, et ceux qui ne les ont pas, ça fait le malin, mais au final, les gens qui collectionnent, ils sont un peu frustrés, en Gain d'Anaxie, j'ai pu trouver sur internet, le Ronan l'Accusateur, en version comics, pareil, la belle fresque sortie dans les années 80, vous avez sa figurine, et il est super simple, mais c'est Ronan l'Accusateur, donc il y a Ronan, et une grosse masse, Ronan, et une grosse masse, il fait le taf, mais pareil, j'avoue, ça ne m'étonne pas que ce soit exclu, parce que tout le monde s'en fout de Ronan l'Accusateur, et pareil, il ne réfère pas qu'avec des cris, des soldats cris, ou des ventes des cris à la pièce, comme ça, des gens comme moi, qui a fait du rama, on achète des cris à la pelle, et puis on fait du rama avec les Avengers, mais non, on préfère faire un, il est Ronan tout seul, parce qu'il va accuser que dalle, il n'y a pas aucun crime dans la galaxie, pour l'instant, donc on s'en fout, alors, dans les X-Men, après Malicia, on a Blob, le tout gros Blob, alors réellement, il fallait le faire, je le trouve génial, il avait été teasé sur Ash Brouples, deux visages, une version bouche ouverte, bouche fermée, les bourrelets sont bien faits, avec l'articulation, si je puis dire comme ça, mais il est vraiment bien, c'est pour les 60 ans des X-Men, vous pouvez voir, il y a plusieurs séries sorties ces dernières semaines, ou derniers mois, là-dessus, et Blob était un incontournable, même si, heureusement que c'est pareil, les gens, j'avoue que j'ai rarement des gamins qui m'en apprennent un Blob, mais c'est quand même cool de l'avoir fait, pour les complétistes, comme à chaque fois, et pour terminer, mes chers amis, le nouveau pack de deux sorties, alors c'est toute une nouvelle collection, alors, je ne sais pas, ça va être chaque fois le même titre, parce que je n'ai pas vu d'autres boîtes, mais on a eu plein de packs de deux teasés pour le moment, avec, il est mis ici, Avengers, Beyond, Earth, Mighty, Mighty, je ne sais pas, c'est une version un peu exploration Marvel, avec plein de packs de deux, un peu chelou, j'ai vu un agent Venom avec un Venom, un Nighthawk avec un autre, etc., là ici, on a Doctor Doom avec Captain Marvel, mais les versions les plus simples, donc on a la Captain Marvel, Monica Rimbaud, un costume des années plus, fin 90, début 2000, la coupe un peu afro, etc., super, et le fatalisme, mais plus en version mecha, même si, on voit qu'il y a Victor derrière en figurine, mais, pas de cap, plus robotique, plus Iron Man, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment cool, et puis le pack de jeu, il y a bien en blanc comme ça, avec Avengers, ah ouais, 60 Years of, ok, 60 ans, de sauvetage de la Terre, bon ben, 70 ans dix semaines, 60 ans d'Avengers, félicitations, on va résoudre le problème, et ben vraiment, super cool, moi je trouve ça excellent, qu'ils aient fait un pack pareil, même si encore une fois, ça a attaqué à moi, mais ça va être très bien, je vais partager ma passion avec vous, donc voilà, des nouvelles nouvelles Legends, la plupart sont retrouvables sur le site, comme à chaque fois, où ils ont vous téléphoné, j'ai des contacts et autres, pour vous divertir, si vous avez des questions, je suis là, je joue avec ces jouets là, je fais des photos, je les manipule, je les collectionne, je sais comment les mettre au mur, etc, et d'autres choses, donc n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça, et pareil, intéressez-vous aux figurines, ça n'y a pas que les gros statues, les gros produits, ou les petits goodies, les figurines sont une part entière de la collection, du monde de la collection, et je trouve ça super important, de partager cette passion avec vous, et de vous la faire connaître, grâce aux vidéos, j'ai beaucoup de gens, j'ai du Indiana Jones, du Marvel, du Star Wars et tout, et du McFarlane, et ben ça fait plaisir, quand je les vois au magasin, ou que je vais sur les commandes, ouais merci, je sais que je touche des gens, et ça fait plaisir, quand on est passionné, on aime partager sa passion avec d'autres, et c'est ça qui est concret, donc voilà, merci mille fois à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres vidéos à vous les voir, tous les jours, 8h du matin, une nouvelle vidéo avec Jordan, avec d'autres gens, et surtout des formats plus petits, sur TikTok, Instagram et Facebook, que j'essaie de mettre au rythme que je peux, les publier, et voilà, si on pouvait, si quelqu'un a inventé une machine d'avantage dans le temps, plutôt à gagner du temps, ce serait cool, comme ça on peut travailler, enfin faire des trucs pendant 28h sur une journée, ce serait intéressant, parce que je manque un peu de temps, faire tout, mais voilà, sinon, merci à vous tous, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt ! On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt !